et coucou tout le monde c'est aurélien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog nous allons ce matin avec papy qui est là on va dans un magasin de bricolage parce qu'on va essayer soit de changer ou de réparer notre porte de la cuisine donc pour la petite histoire on a eu un courant d'air il ya quelques mois qui a cassé la vitre de la porte donc voilà en attendant on a mis du carton pour se protéger mais là il va falloir bien la changer à un moment donné ou la réparer donc eh bien on va dans un magasin de bricolage pour voir ce qu'on trouve peut-être que changerait la porte je sais pas je verrai là bas ce qu'il y a et bien sûr on vous amène avec nous est ce que tu es prête maélien ouais ça va être une superbe journée direction magasin de alors quand on arrive dans ce genre de magasin on a envie de tout changer chez soi pas vrai c'est trop beau bon on n'est pas venu pour les luminaires on a trouvé les ring light pour faire les stories et tic toc les trop belles cuisines qui font rêver de voir j'adore mais il ya n'oublie pas d'aller te laver les mains on s'y croit on s'y croit là dans notre cuisine là mais en plus les placards sont sont pleins génial à manger des céréales ouais sont pleins trop bien non mais c'est trop bien maélien s'est installé et tout eh ben j'ai envie de tout changer là finalement alors ça y est on a trouvé les portes à maélien s'y croit déjà mais bon là je me rends compte qu'il faut tout changer même l'encadrement et tout parce que c'est pas les mêmes attaches que ce qu'on a la maison faut faire attention aussi au sens de l'ouverture parce que nous dans la cuisine elle s'ouvre de l'autre côté en fait elle trouve pas comme ça alors juste là on a la même porte que l'on trouve dans les sims 1 qu'on a ces portes là non tu trouves pas celle là là en bois donc finalement on va peut-être pas changer la porte en entier parce que si j'en change une il faut que je change aussi les autres ça soit coordonné et ça va revenir un petit peu trop cher là pour l'instant donc ce que ce qu'on va faire c'est que on va combler donc ce qui a été cassé avec du bois enfin une planche en bois voilà en contre plaqué et on va en profiter pour changer les poignets voilà ça donnera une petite fraîcheur aux portes parce que les poignets qui sont là je les aime pas trop donc voilà c'est l'occasion de changer alors c'est parti on a plein plein de modèles je pense qu'on va mettre 100 ans à choisir un vous me connaissez maintenant moi je mets beaucoup de temps à me décider surtout quand il ya beaucoup de choix donc là c'est pas le choix qui manque un n'importe quoi et recoucou on a fait un petit détour chez papy et chantal pour venir manger donc ça y est on a mangé et la chantal va nous préparer des crêpes alors la pâte elle est déjà prête il ya plus qu'à aller faire cuire en fait c'est super pratique on est de retour à la maison et mon papa est donc voilà en train de d'arranger là portent pas bon attention à ma tête on vous retrouve en soirée 1 mais il y avait à bientôt aller se doucher et se mettre au lit avec un petit livre comme elle aime bien quoi c'est quoi peut-être t'aimes bien lire le soir voilà donc on va vous montrer ce qu'on a pris finalement chez on était chez le roi merlin alors on avait craqué sur un autre modèle tout début mais comme il y en avait passé finalement on s'est rabattu sur celle ci alors on a 11 portes à changer donc faire changer les poignets on se porte à rénover on va dire ça comme ça et comme je voudrais qu'elle soit toute pareille voilà du coup on a pris ce modèle là que nos portes elles sont assez anciennes c'est les portes de l'ancienne propriétaire c'est ça venait du moyen-âge voilà c'est les portes de l'ancienne propriétaire du coup la peinture elle n'est pas du tout fait il faudra faire la peinture donc une fois les poignets posés il faudra vraiment que je m'imagine la porte une fois qu'elle sera bien rénové en fait pas avec cette vieille peinture là on a trouvé ça aussi donc rangement pour le frigo pour mettre les canettes voilà si vous me suivez sur insta vous savez que j'ai commencé à acheter plein de bocaux pour ranger dans les placards mettre le riz les pâtes etc ça fait hyper bien organisé et pareil pour dans le frigo donc voilà on continue avec ce petit rangement pour les canettes il a fait 5 euros je crois et on va terminer avec un objet que mailia a choisi pour sa future chambre qu'on va vous faire la déco on le montre alors voilà il s'agit d'un lustre exactement et je l'ai trouvé beau parce que je l'avais maman je sais pas si tu l'avais fait je sais pas si tu t'en rappelles mais je l'avais trouvé dans les sites alors je me rappelle plus du tout je te montrerai un beau mais voilà en tout cas il est rose gold il est très très joli et c'est dans les tons de ma future chambre voilà c'est ce qu'elle aime c'est ce qu'elle aimerait un petit peu avec les les formes un petit peu géométrique comme ça on vous en dit pas plus on vous expliquera bien le pourquoi du comment quand on fera le room tour de la chambre de mailia on vous expliquera tout et maman elle me fait une grosse surprise elle me dit elle m'a dit un jour tu veux quoi comme style dans ta chambre pour renouveler renouveler ta chambre tu le dis pas c'est la surprise oui tu dis nanana et nanana en fait il y a deux personnes mais je dis pas c'est qui d'accord ok mais bon on va pas faire ta chambre uniquement sur deux personnes parce que les deux personnes tu peux ne plus les aimer en fait mais tu vois ça va un petit peu rappeler ces deux personnes là mais ça va pas être vraiment que ça donc les deux personnes c'est vraiment des toutes petites touches de déco mais le gros de la déco il faut que ça soit quand même assez passe partout tout en restant dans le thème que tu veux enfin bref écoutez on vous expliquera tout ça dans la vidéo room tour une fois qu'on aura bientôt enfin une fois qu'on aura fini la déco et le réaménagement de sa chambre voilà il est temps de clôturer ce petit blog là donc on espère qu'il vous a plu si c'est le cas de pouce en l'air abonnez vous ça nous fait super plaisir et ça nous encourage on vous fait de gros bisous et on vous fait des gros câlins Bye Bye Pas la douche, pas la douche Si la douche, si la douche, si la douche, pas la douche A la douche, à la douche, à la douche, pas la douche Allez Où ce que t'as la douche? Pas la douche, Maman please comment ça prise ? Lise tu vas aller te laver allez où est-ce que t'as la douche ? J'ai rouge et en bleu le 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 un 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 Sous-titrage ST' 501